et yo tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça plutôt pas mal on se retrouve pour une petite vidéo aujourd'hui j'ai fait la première vidéo sur la chaîne pour parler de mes illustrateurs magic préférés c'était dans ce classeur pour ceux qui se souviennent voilà mais j'en ai d'autres j'ai exactement quatre classeurs quatre binders pour mes illustrateurs préférés donc on va pas tout faire dans cette vidéo bien sûr je vous ai présenté rebecca gaille pour la première qui est mon illustratrice slash illustrateur préféré de magic c'est pour moi c'est le sommet mais il ya la doute que j'aime beaucoup qui change style style de dessin qui change clairement ce que fait rebecca gaille parce que bon elle est un peu à part c'est un dessin assez particulier mais voilà j'aime les illustrations j'aime les dessins les beaux dessins donc aujourd'hui on va faire les différents illustrateurs qui n'ont pas beaucoup de cartes ça va de deux trois cartes à 20 30 40 voilà dans ces eaux-là il y en a quelques-uns que je fais sur le nombre de quatre cinq peu près donc c'est assez facile pour moi parce que ben voilà très peu du même si j'ai pas tout de ces illustrateurs mais voilà c'est pas très compliqué à faire voilà donc je vais vous montrer ça dans cette vidéo on va faire les quatre cinq si je sais plus exactement combien il y en a illustrateurs que je collectionne qui n'ont pas beaucoup de cartes à l'heure actif pour en 2022 et puis lors de la troisième et quatrième partie on fera les deux autres gros illustrateurs et illustratrices que je collectionne mais ça sera dans une autre vidéo voilà allez une petite pause et on se retrouve en close up pour vous montrer ça et puis de suite allez on est parti donc on reprend ce classeur pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo sur mes illustrateurs et illustratrices préférées c'était sur du rebecca gaille je rentre quelques nouvelles cartes depuis il ya une vidéo qui existe sur la chaîne donc si vous voulez voir un petit peu des belles cartes avec des belles illustrations n'hésitez pas à y faire un petit tour ça s'arrête ici c'est de cadrer un petit peu mieux sur que tout rentre dans la vidéo voilà nickel donc après voilà ça fait à peu près la moitié du binder de 360 cartes normalement voilà ça devrait s'arrêter par là en espérant que bah sur des nouvelles cartes ça serait bien donc là on n'est pas parlé on n'est pas là pour parler de rebecca gaille même si j'aimerais en parler de longuement mais hop la suite histoire de pas avoir un binder à moitié vide j'ai mis tout ce qui est autre donc les petits illustrateurs à les illustrateurs où il ya peu ils ont fait peu de cartes exactement donc le prolongement de rebecca gaille c'est sam goye voilà très ressemblant il l'a dit en interview que voilà il a une grande influence passé c'est c'est rebecca tout simplement donc voilà sam à l'heure actuelle il n'a pas fait beaucoup de cartes donc voilà c'est surtout du du nosekarlate et du kamigawa il l'a fait un petit peu avant aussi voilà vous voyez qu'il ya cinq trous c'est parce que bah il ya cinq cartes qui me manque mais voilà et puis pareil vous voyez les trous en fait c'est souvent pour peut-être si je choppe des comme voyez ici une carte d'illustration du marché démoniaque que j'ai déjà mais que j'ai pas en double ou alors appareil exploitation mortelle des feuilles ou autres ou des versions extended voilà et puis pour la suite aussi ensuite on a dû je vous l'attrape vous l'avez vu beaucoup sur la chaîne parce que j'en ai ouvert beaucoup du kamigawa c'est fiona alors j'ai aucune idée comme de la prononciation de son nom c'est eux et c'est eux je sais pas trop comment on dit mais pareil illustratrice dont j'ai beaucoup apprécié le bataçon je l'ai vous l'avez vu si vous avez vu la première ouverture de kamigawa sur la chaîne j'ai sorti cette carte je crois de mémoire du hurleur je me suis dit la première chose musim il dit waouh c'est très beau et en effet j'aime beaucoup donc du coup je me suis dit pourquoi pas faire une petite collection il n'a pas fait beaucoup d'illustration de magique donc c'est pas trop compliqué à mettre en place c'est souvent des cartes que j'ai en double ou en triple donc voilà je prends une carte et je la salive et je la mets dans le classeur et puis on verra dans les années futures ce que ça donne il ya aussi du rovina kai kai je sais pas trop comment on dit aussi pareil j'ai beaucoup aimé ce quand j'ai ouvert du noc carlate ses illustrations donc je me suis dit pourquoi pas hop il ya toujours la carte la carte d'illustration parce que c'est quand même plus sympa hop de voir en grand format j'aime beaucoup j'aime beaucoup donc voilà pour l'instant c'est pareil c'est pas très compliqué à mettre en place il ya très peu d'illustration même si elle fait des cartes pour 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 kamigawa je crois qu'elle a fait une ou deux je sais plus exactement saison du renouveau donc pareil j'ai laissé un peu de place pour pour le futur mais il ya aussi un autre illustrateur que j'ai découvert avec avec du kamigawa c'est am sartor pareil encore une fois j'aime beaucoup ce qu'il fait le taf taf qui qui l'apporte à ses cartes donc pareil j'aime beaucoup aussi donc je me suis dit pourquoi pas pareil encore une fois c'est des illustrateurs qui n'ont pas beaucoup de cartes à leur actif donc je me suis dit autant commencer maintenant tant qu'il n'y a pas beaucoup de cartes voilà hop et on termine avec un illustrateur où il ya un petit peu plus de cartes c'est un petit peu plus vieux entre guillemets vous voyez sa première je crois que c'est la première qu'il a fait celle là c'est rayan y ça c'est du 2013 mais regardez j'aime beaucoup c'est les cartes que j'ai découvert dans des gros lots de cartes quand j'ai découvert les cartes j'aime beaucoup j'aime beaucoup donc pourquoi pas encore une fois tous les trous c'est pour laisser les places aux cartes qui manquent mais ouais franchement j'aime beaucoup ce qu'il fait quoi encore une fois je le dis je le répète moi ce qui me plaît dans les cartes magiques c'est outre le fait d'essayer de compléter des séries c'est les illustrations moi ce qui me marque c'est clairement le rendu le rendu sur les cartes même si même si l'endort même dans rabé kagaï il ya des cartes un peu en dessous mais la plupart c'est des illustrations qui sont assez folles regardez moi ça je suis très fan très très fan donc voilà pareil tous les trous c'est pour les cartes qui manquent toutes les cartes que je collectionne pour les illustrateurs et illustratrices ce sont les cartes qui sont slivés alors elles sont pas toutes en très bon état mais bon voilà c'est pas très grave dans l'immédiat tant que l'illustration est propre moi ça me convient et donc rayani et jusqu'à maintenant sur kamigawa aussi donc ça veut dire que bah il continue donc ça fait ça fait plaisir moi ça s'arrête pas comme certaines mais franchement c'est vous savez je le dis je le répète ce qui me plaît dans magic c'est les illustrations et puis bien sûr il ya un peu de place au cas où pour la suite voilà pour ce binder et il y en a d'autres comme vous l'avez vu lors de l'intro j'ai quatre binders pour les illustrateurs autres mais là ce sont des illustrateurs et illustratrices où il ya beaucoup de cartes donc ça ça sera l'objet d'une vidéo d'autres vidéos tout simplement là dedans il y en a trois je voulais dire maintenant comme ça si ça vous dit vous pourrez attendre peut-être les prochaines vidéos il ya du therese nilsen voilà donc c'est quand même un gros morceau et qu'elle a pu pratiquement le début donc voilà donc il ya un gros morceau qui arrive pour la prochaine donc ce sera therese nilsen ensuite c'est du magali lille neuve donc pareil magali lille neuve même si c'est un petit peu plus récent que du que du therese nilsen ou du du rebecca guy c'est quand même voilà quand même fait beaucoup de cartes c'est 200 entre 200 et 300 cartes je crois de mémoire donc c'est quand même un gros morceau aussi et ensuite on a du j'espère aging pareil il ya beaucoup de cartes aussi donc ça fera l'objet d'une vidéo à part parce que il ya de quoi parler voilà et puis le quatrième c'est à part c'est tout ce qui est collection à thèmes qui n'est pas illustrateur et illustratrice donc on a de l'ancienne foil on a du du des cartes des collections à thèmes type les cartes qui portent monde famille donc serra donc on a des anges de serra citadelle etc et train de serra vous m'avez compris mais aussi on a une petite collection de cartes qui m'ont marqué quand j'étais plus jeune c'est à dire par exemple les elves de la noire donc voilà j'ai fait une petite collection d'elfes de la noire voilà donc ça pareil tout ça ce sera l'objet des vidéos qui arriveront sur la chaîne courant 2022 on a le temps histoire de combler les moments où il n'ouvre rien tout simplement je peux pas acheter tout le temps des cartes ça me reviendrait petit budget donc voilà allez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu on peut discuter voilà des illustrateurs n'hésitez pas en commentaire si vous aussi vous aimez les beaux dessins n'hésitez pas à le dire et puis on peut en discuter l'espace les commentaires et là pour ça voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu c'est le cas bien sûr hop le petit pouce bleu le commentaire abonne toi si tu ne l'es pas et nous on se retrouve très vite pour autre chose sur la chaîne puis je vous fais des bisous allez je vous dis à la prochaine